C'est le genre d'objet que j'adore, pourquoi ? Parce qu'il facilite grandement notre quotidien et vous allez voir que cet objet connecté, il a super bien fonctionné et je vous le recommande si jamais vous êtes comme moi. A chaque fois, vous oubliez les clés de votre appartement ou alors vous ne savez jamais dans quelle poche vous avez mis vos clés parce qu'aujourd'hui, on est tout simplement sur une serrure connectée de la marque Wheelock et très précisément le modèle SECBN51 qu'on va ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo review avec un objet connecté, un objet qui est un petit peu plus technique que d'habitude parce que là, c'est tout simplement une serrure technique dans le sens de l'installation mais vous allez voir que la tâche a été grandement simplifiée avec quelque chose de très intuitif. On pourra déverrouiller cette serrure avec tout simplement une empreinte digitale, avec le Bluetooth et son application ou tout simplement avec des badges et ça, c'est plutôt pratique. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors, il faut savoir que cette serrure de la marque Wheelock nous a été fournie avec ni plus ni moins la serrure, quelques accessoires et également la notice. En bref, quelque chose avec pas trop de superflu et l'essentiel et vous allez voir que l'installation aussi est très simplifiée. Bref, on a tout reçu, tout était bien protégé et il le faut. Voici donc la serrure connectée Wheelock SE-CBN51 et vous allez voir qu'elle est intéressante en termes de technologie. On aura du coup un déverrouillage par empreinte digitale et l'empreinte, on la posera ici. Sachez qu'il y a un taux de réussite de 98% de fiabilité quand le doigt est bien posé. Un capteur qui est donc très fiable et aussi très rapide parce qu'il reconnaîtra votre doigt en 0,5 seconde et au total en 1 seconde, la porte s'ouvrira. On est donc sur une serrure aux normes européennes et ça se voit à sa forme qui va pouvoir convenir à des portes allant de 30 mm d'épaisseur jusqu'à 70 mm d'épaisseur. Mais aussi la possibilité d'étendre cela à 100 mm avec une extension. Cette partie-là sera posée à l'extérieur et celle-là à l'intérieur et tout simplement, ce côté-là, c'est tout simplement une poignée et ici, la technologie qui va permettre de déverrouiller la porte grâce à une empreinte digitale ou bien grâce à des badges ou encore à l'application qui nous permettra également de déverrouiller la porte. On a reçu trois badges qui seront à configurer pour pouvoir tout simplement déverrouiller la porte et ça, c'est très pratique. On a juste à passer un petit coup et boum, on pourra ouvrir la porte. Et globalement, c'est tout ce qu'on a eu avec les outils qui sont ici et la notice qui nous aidera à installer tout cela. Globalement, on aura tout simplement des petits outils comme par exemple un cruciforme ou encore une petite clé qui permettra d'ajuster tout cela. Et aussi, voici le kit d'extension qui va permettre de s'adapter à beaucoup de serrures pour passer jusqu'à 100 mm. Mais bon, même sans l'extension, on aura déjà de quoi faire. Regardez, on peut passer quand même d'un sacré niveau tout simplement comme ceci. Mais voilà, si jamais vous voulez aller plus loin, vous mettez la petite extension et vous insérez la vis afin d'avoir une longueur supplémentaire. Niveau alimentation, cette serrure est alimentée grâce à trois piles AAA. Piles qu'on pourra mettre tout simplement en enlevant une petite vis placée juste ici. Ce qui va nous permettre d'accéder à ce petit cache. Et vous avez vu qu'il y a pas mal de protection parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une serrure qui est protégée IP54. Alors autant vous dire que ça ira. Les trois piles sont ici et on n'a plus qu'à passer au test. Je vais prendre cette petite épingle pour reset et allumer le tout pour la première fois et on est parti pour installer ça ensemble. Voilà, alors quelques petites choses à savoir concernant ce modèle, c'est que la lecture d'empreintes digitales se fera en 0,5 secondes et le déverrouillage de la porte se fera en une seconde. Autant vous dire que ça va très rapidement et qu'il y a un taux de fiabilité de 98%. C'est-à-dire que si vous mettez bien le doigt sur l'endroit où il faut, voilà, vous n'avez pas grande chance que le test se refuse. Et puis s'il se refuse, dans tous les cas, vous refaites une fois et statistiquement, la deuxième fois, ça marchera inévitablement. Cette serrure fonctionnera jusqu'à moins 10 degrés et jusqu'à 60 degrés Celsius et elle a une protection électrostatique qui pourra résister jusqu'à 30 000 volts. Cette serrure est tout simplement IP54 ce qui lui conférera une certaine résistance même si la marque conseille quand même de mettre cette serrure dans un endroit où est-ce qu'il y a un toit et quelque chose de relativement protégé. La marque nous ajoute jusqu'à 10 millions d'ouvertures de cette serrure en termes de résistance dans le temps. Autant vous dire que ça ira. Et vous aurez également la possibilité de connecter le tout au Wi-Fi avec une Wi-Fi Box 3 que propose WeLock que je n'ai pas dans cette vidéo. Et sur cette serrure, nous aurons 3 moyens de la déverrouiller. Tout d'abord, évidemment, comme elle est vendue avec l'empreinte digitale et je vais la tester. Alors c'est parti. J'appuie sur Power et boum ! C'est reconnu. On me dit que mon doigt est bien reconnu et je peux l'ouvrir. A présent, on va tester avec le badge que j'ai paramétré. Le badge, même principe. On va tout simplement appuyer sur Power et passer le badge dessus et ça se reconnaît très vite. Et je suis autorisé à rentrer. et je peux donc déverrouiller la porte. Je vais le refaire encore une fois devant vous pour que vous puissiez bien voir la réactivité de l'appareil. Alors attention, j'appuie une fois dessus et boum ! Je peux entrer. Mais il y a également une troisième façon de pouvoir accéder à chez soi si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir les deux autres solutions. C'est tout simplement déverrouiller depuis l'application avec le Bluetooth. Évidemment, connecté à votre compte, vous aurez simplement appuyer sur ce bouton pour pouvoir demander l'accès. Ça va rechercher l'appareil et boum ! Connecté et je peux tout simplement déverrouiller ma porte comme ceci. Et je vais vous montrer encore une fois pour voir la réactivité de mon empreinte digitale. J'appuie une fois sur Power et boum ! Je peux ouvrir. C'est reconnu. Et je ne sais pas si vous allez voir mais sur l'écran, on identifie même le numéro de l'empreinte digitale parce que vous pourrez ajouter beaucoup, beaucoup d'empreintes digitales. J'appuie une fois sur Power, je mets mon doigt et boum ! Jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucune erreur de reconnaissance. Mais si je teste à nouveau et que je mets un autre doigt, regardez ce qu'il se passe. Doigt non reconnu, évidemment. Et bon, globalement, maintenant, il faut bien paramétrer cette serrure avant de l'installer pour être sûr de pouvoir l'ouvrir et c'est beaucoup plus pratique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement connecté la serrure évidemment à mon téléphone et à l'application que je vous présentais après. J'ai mis tout simplement un code, une carte, comme vous avez vu, une empreinte digitale et globalement, j'ai pris en main la serrure avant de la mettre définitivement sur ma porte. Et alors, niveau application, nous aurons quelque chose de très intéressant côté application Welock car nous aurons tous les appareils Welock. Évidemment, je pense que très probablement, vous n'allez acheter qu'un seul appareil mais sachez qu'il y a une facilité pour retrouver tous ces appareils. Et regardez, à ce sujet, je suis donc désormais sur l'interface de mon produit connecté, à savoir la serrure que je présente aujourd'hui. Et du coup, je peux faire pas mal de choses. On a un bouton central qui permettra de déverrouiller. Voilà, je fais rechercher l'appareil et ensuite, une fois trouvé, je vais pouvoir tout simplement déverrouiller celle-ci. Et ensuite, on pourra ajouter des autorisations avec des personnes. Par exemple, moi, par exemple, je suis seul à l'intérieur dedans. Ajouter une carte et là, la carte, vous allez pouvoir définir un temps donné, une expiration. Vous allez pouvoir supprimer les cartes, supprimer les empreintes digitales et également, pas mal de petites choses intéressantes, notamment l'historique de déverrouillage. Alors évidemment, moi, je n'ai pas encore testé le produit fondamentalement, je ne l'ai pas encore installé, mais globalement, on peut tout retrouver. Et moi, je me suis ajouté ici avec toutes les informations qu'il me faut pour m'identifier en tant qu'administrateur. Bref, très simple à prendre en main. Alors, j'aime bien. Alors, il faut tout simplement installer cette serrure et c'est sans doute le moment le plus technique de la vidéo, même si en soi, ça reste très simple. Globalement, on enlevait la serrure originale en dévissant simplement une vis et en tournant légèrement ma clé pour pouvoir retirer le tout. Et ensuite, on a tout simplement enlevé un petit bout de la serrure de WeLock pour pouvoir l'insérer dans l'emplacement et ensuite, remettre la poignée, remettre la vis et le tour est joué. On peut donc maintenant déverrouiller la porte. Également, sachez qu'une fois que vous êtes à l'extérieur et si l'appareil n'a plus de piles, même si l'autonomie est de plus d'un an, sachez qu'il y aura tout simplement un petit port USB qu'il faudra tout simplement alimenter pour pouvoir déverrouiller. Donc, aucun souci sur ça, on ne restera pas bloqué. Globalement, le tour est joué. On a tout simplement installé la serrure, le tout très facilement et sans aucun souci. Et on pourra même, évidemment, gérer l'extensibilité de cette serrure. Ça nous permet du coup d'aller sur encore plus de portes. Et maintenant, test du produit. je vais tout simplement la déverrouiller avec mon empreinte digitale. Et juste avant, je l'ai tourné dans le vide pour vous montrer qu'en fait, il faudra la déclencher pour pouvoir tourner la serrure. Et évidemment, ça fonctionne bien. On a un petit temps et après, ça se désactive et ça retournera dans le vide. Ensuite, deuxième méthode, on utilise l'application pour pouvoir tout simplement activer l'ouverture et là, boum, je peux tout simplement aller ouvrir ma porte tout simplement qui va faire basculer le verrou et tout simplement pouvoir me permettre d'ouvrir la porte. Et voici maintenant d'un autre côté voir comment ça se passe. Alors voilà, encore une fois avec une empreinte digitale, je l'ouvre, le mécanisme marche très bien et regardez, je peux aussi le faire de l'autre côté évidemment. Je vous montre que la serrure est fonctionnelle et même de ce côté. Voilà, on a pas mal de choses intéressantes, un très beau mécanisme qui pourra durer très très longtemps. Et ensuite, regardez ce que ça donne quand je vais tout simplement me filmer en train d'entrer. Voilà, désactivation du verrou, enfin activation du verrou et boum. Globalement, on est sur une serrure connectée qui va vraiment faire le taf et vraiment vous simplifier la vie. Si jamais vous voulez opter pour une serrure intelligente, n'hésitez pas à aller voir le prix de ce produit qui se trouvera évidemment en description. Sachez que vous pourrez ajouter jusqu'à 20 badges sur une même serrure. Ça en fait du monde. Et en plus de ça, le produit est garanti deux ans. Bref, tout se retrouvera en description. N'hésitez pas à vous abonner ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.